Tout le monde dit que l'allemand est une langue difficile à apprendre. Dans cette vidéo, je vous donne six raisons pourquoi c'est une langue facile à apprendre. Ça commence maintenant! Premièrement, en allemand, le passé est très facile à conjuguer. En français, pour faire la comparaison, on a six différents temps de passé. Attention! Le plus que parfait, le passé composé, l'imparfait, le passé simple, le passé intérieur, le subjonctif passé, le conditionnel passé. Aïe aïe! Et ils sont presque tous importants, même pour parler au quotidien. À ma connaissance, en allemand, on en a quatre. Ça fait déjà deux de moins. Et pour parler au quotidien, on en utilise un. C'est l'équivalent du passé composé qui se conjugue à peu près de la même façon en utilisant le verbe être ou avoir, mais c'est presque toujours avoir. Et du moment qu'on sait conjuguer le verbe, c'est fini. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. C'est réglé. Et avec ça, on ajoute bien sûr le participe passé, qui est la deuxième partie du passé composé, bien sûr, qui est avec un préfixe, ge. Si on prend par exemple le verbe arbeiten, travailler. Donc, pour faire le passé de ça, on a ge, arbeitet. Et voilà, on a notre passé, donc on fait « ich habe, ihr arbeitet, du hast, ihr arbeitet. » Et c'est réglé et on peut utiliser ça tout le temps. C'est pas long à apprendre. Et ce temps qui ressemble au passé composé s'appelle en allemand le «perfekt ». Donc, il est parfait, lui, il passe dans toutes les situations, il est tellement cool qu'il est toujours approprié. Deuxièmement, vous connaissez déjà plusieurs centaines de mots en allemand. Oui, c'est facile parce qu'ils ont été empruntés du français. Je vous donne quelques exemples. Bureau, budget, café, charme, croissant, révolution, rendez-vous, vis-à-vis. Service, parfum, pavillon, purée, platitude, niveau, orange. Je suis pas mal sûr que vous avez déjà entendu ces mots-là quelque part. Bien sûr, l'orthographe de ces mots français est un peu différente, comme vous avez vu, mais on comprend de quoi il s'agit. Et non seulement c'est facile, mais pour les allemands, en plus, ça sonne super cultivé. À partir du règne de Louis XIV au XVIIe siècle, le français devient la langue de la culture en Europe et par le fait même d'une grande partie de la monarchie. L'influence du français s'intensifie davantage lorsque les troupes de Napoléon Bonaparte occupent une grande partie du territoire européen. Le point culminant pour la francophonie est bien sûr le XXIe siècle, lorsque le Québec devient la première puissance mondiale en... Mais qui a écrit ça? Coupé! Coupé! En tout cas, c'est facile et ça sonne cultivé. Donc, si on ne connaît pas un mot en allemand, ça vaut la peine de l'essayer en français. Troisièmement, il y a beaucoup de verbes en allemand qui sont dérivés du latin. Donc, non seulement on a beaucoup de mots qui ont été directement empruntés du français, mais en plus, il y en a certains qu'on reconnaît tout de suite en les entendant et souvent, ces verbes-là finissent en iren. Par exemple, collaborieren, interessieren, transportieren, consumieren, manipulieren, réformieren. Attention, ce ne sont pas tous les verbes. Il y a certains faux amis là-dedans, donc des verbes qu'on pourrait penser qui existent en allemand, mais qui ont une signification un peu différente qu'ils ont en français. Mais ce n'est pas beaucoup et ça vaut quand même la peine d'essayer. Et en plus, presque tous ces verbes-là se conjuguent de la même façon. Il n'y a presque pas d'exception. Yeah! C'est facile! En faisant le montage de la vidéo, je réalise également que les adjectifs qui se terminent en « ich » en français comme « logique » deviennent « ich » en allemand, donc « logisch », « tragique » devient « tragisch », etc. Donc, c'est un autre truc facile. Et, comme précédemment, ça sonne cultivé. À partir du règne de Louis XIV au XVIIe siècle, le français devient... Oui, oui, on sait, tu l'as déjà dit. Quatrièmement, quand on ne connaît pas certains mots, on peut utiliser d'autres mots qu'on connaît, les coller ensemble, on a un nouveau mot. C'est ce que j'appelle des mots « Lego » ou des mots « Frankenstein ». Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Et ça simplifie les choses parce que parfois, on n'a pas à prendre des nouveaux mots. On fait juste combiner ceux qu'on connaît. Par exemple, il y a le mot « toik » qui veut dire quelque chose comme « truc ». On peut faire toutes sortes de mots avec ça. Par exemple, « flouk » qui est un vol, « toik », « flouk toik », un avion, « foyer », « feu », « toik », un briquet, « spiel », « jeu », « toik », « jouet ». C'est une règle de jeu simple et c'est tellement grammaticalement accepté que même si on n'a jamais entendu le mot, on l'accepte quand même. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai voulu créer un nouveau mot avec « toik » et en fait, les gens n'étaient jamais certains s'ils n'avaient pas déjà entendu ce mot-là quelque part. J'ai essayé « verk toik », ça existe bien sûr, « schreib toik », ça existe. Mais bon, même si le mot n'existe pas, si l'allemand qui est en face de vous a un QI supérieur à 10, il va quand même comprendre de quoi il s'agit. Et s'il y a un mot plus approprié, il va vous le donner. Et donc, vous allez avoir appris un nouveau mot sans avoir à changer la langue. Et c'est ce qui est l'objectif de l'apprentissage au final. Cinquièmement, comme en anglais, le futur est très facile à conjuguer et c'est un peu semblable. On a le verbe « werden » qui a un peu la fonction que « will » en anglais. Et après, on met un verbe à l'affinitif et c'est réglé. Il reste juste à savoir conjuguer le verbe « werden ». Et il y a même une solution encore plus facile, si ça c'est trop difficile. Il s'agit de dire par exemple « demain » et ensuite vous parler au présent et c'est parfaitement acceptable. Les gens comprennent, il n'y a pas de problème. Donc, c'est accepté partout et c'est super facile. Sixièmement, en allemand, les mots s'écrivent comme ils se disent. À part quelques exceptions. Et les exceptions, la plupart, c'est des mots français. Donc, on va quand même s'en sortir avec ça. Si vous avez compris la phonétique de l'allemand, donc la façon dont les différentes lettres se prononcent et les différentes combinaisons de lettres, vous êtes capable de lire à peu près n'importe quel mot. C'est beaucoup plus facile qu'en français. Par exemple, si on prend le mot « mot », tiens, justement, on ne dit pas « motte ». On dit « mot ». Donc, le « t », on ne le prononce pas. Ou bien, par exemple, prenons le mot « au ». « E-A-U ». C'est terrible pour les étrangers. Pourquoi pas « au » ? Non, il faut que ce soit « E-A-U ». Ah, mais non, mais en plus, on a « A-U » qui fait « aussi ». « E-A-U ». Et ça, pour les gens qui apprennent le français, qui viennent de l'étranger, c'est super chiant. Vous n'aurez pas ce problème-là en allemand. Si vous ne parlez toujours pas allemand après avoir vu cette vidéo, c'est probablement parce que vous n'avez pas partagé avec assez d'amis ou que vous n'êtes pas abonné. Remédier à la situation. Donc, écrivez-moi en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous, recommandez à vos amis. Et à vous! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada